Alors les avocats ont pensé à Francis Holm. Rappelez-nous qui il était, Francis Holm. Francis Holm, il a été surnommé le routard du crime. Il a tué de manière assez atypique des victimes d'âge et de sexe différent. Il tue un petit garçon, Joris Viville, dans le sud-est de la France. Il tue une jeune femme sur une plage dans l'ouest. Il tue des femmes qui ont l'âge d'être des grands-mères dans l'est. Un homme à Périgueux. Et presque toujours, dans la plupart des cas, il va trouver un complice occasionnel qui va tuer en sa compagnie. Il est notamment suspecté pendant très longtemps d'avoir commis le double meurtre des enfants à Montigny-les-Metz, où Patrick Diels avait été accusé, condamné, puis innocenté de manière définitive. Et maintenant, il y a un nouveau suspect qui a été mis en examen pour ce double meurtre des enfants de Montigny-les-Metz, qui s'appelle Henri Leclerc, mais qui n'a pas avoué et qui est toujours donc présumé innocent de ce double crime. Mais ce qui est très intéressant dans ce cas précis, c'est l'initiative d'un gendarme, Jean-François Abgral, qui véritablement va... Dans le cas de quoi ? Dans le cas de Francis Holm, va décrypter le parcours du tueur, qui va toujours raconter ses crimes de manière détournée par des sortes d'énigmes qu'il lance aux enquêteurs. Et Jean-François Abgral fait un véritable travail de profiler dans cette enquête. Il se met littéralement dans la tête de Francis Holm et grâce à lui, on a pu retracer une partie du parcours meurtrier de Francis Holm parce qu'il est suspecté probablement, peut-être, d'une dizaine de crimes supplémentaires, voire encore plus.